Voir le jour en 1944 à Ntungamo, dans l'Ouganda britannique, au sein d'une famille d'éleveurs. Monté aussitôt sur le dos d'une vache, comme le veut la tradition. Étudié en Tanzanie, alors mec du socialisme africain. Y côtoyé John Garang, futur chef de la rébellion sud-soudanaise. Goûter à la guérilla et faire ses armes au Mozambique. S'opposer aux deux dictateurs, Milton Obot et l'ubuesque Idi Amindada. Entrer dans la clandestinité et écrire sa légende. Former la National Resistance Army avec seulement 26 fusils. En faire un mouvement politique. Arriver en sauveur le 29 janvier 1986 à Kampala. Oublier le socialisme et faire de l'Ouganda un laboratoire des politiques libérales. Séduire l'Occident et s'accrocher au pouvoir. Être réélu quatre fois, toujours au premier tour, toujours avec des soupçons de fraude. Réprimer l'homosexualité. Comment pouvez-vous ne pas être attiré par toutes ces belles femmes ? Ici et ailleurs. Et être attiré par un homme. Cela signifie qu'il y a quelque chose de vraiment mauvais en vous. Placer sa famille au poste clé. Perdre le soutien de l'allié américain. Et celui des frères de lutte comme Kiza Béziguillé. Devenu au fil des années son principal opposant. Déclarer qu'il pourrait tout quitter pour garder ses vaches. Mébrier, un cinquième mandat. Devenir l'autocrate qu'il dénonçait 30 ans auparavant. Avoir 71 ans. Être Yoveri Moussevni.